Les jeunes ont vécu dans un de ces appartements dans les années 70. A l'époque, ces immeubles appartenaient au père de Donald Trump. Appartement 6E, 265 mille roads. Ils se promenaient dans le quartier. Ils venaient ici et ils surprenaient les gens. Il est grand, très grand. Désormais, le couple vit de l'autre côté de la rue, dans cette maison. Et ils affichent fièrement leur couleur politique. Joe Biden devrait être dans une maison de retraite et Donald Trump à la Maison-Blanche. Les retraites ont été détruites. Les prix ont doublé. Les gens ne peuvent plus devenir propriétaires. Pour ce couple, les procès de Donald Trump font de lui une victime d'une chasse aux sorcières. Ils ont tellement peur de lui qu'ils le veulent en dehors de New York. C'est ridicule. Au centre commercial, le discours est le même. Je pense qu'il est totalement innocent. Ils veulent juste l'attraper. C'est une grande ville pro-Trump. Tout le monde veut qu'il revienne ici. Ils veulent que l'économie soit meilleure. Il a fait beaucoup pour le pays. Il a protégé nos frontières. Maintenant, nous sommes envahis de gens. On ne peut pas payer pour eux. Ce professeur de sciences politiques explique pourquoi 60% des habitants de Staten Island soutiennent l'ancien président. Le quartier de Staten Island est une exception dans la ville de New York. Les habitants votent la plupart du temps républicains. Ils sont particulièrement attachés à Trump parce que c'est un conservateur populiste. Il concentre ses attaques principalement sur les immigrants et les autres sujets qui ont tendance à énerver la classe ouvrière, la classe moyenne et les votants blancs. Même s'il est condamné et qu'il va en prison, ils continueraient à voter pour lui. Pour ce professeur, Staten Island est un meilleur baromètre pour prendre le pouls du pays que le reste de New York. Staten Island est un meilleur baromètre pour prendre le pouls du pays.